Jacques et le haricot magique de Richard Walker et de Niam Shankai Jacques et le haricot magique Je ne vais pas commencer par vous dire que Jacques était paresseux. Quand il y avait une aventure en perspective, il ne l'était pas du tout. Mais la plupart du temps, il ne faisait pas grand chose. Jacques vivait avec sa mère et Daisy leur vache dans une ferme délabrée à l'écart de la ville. Sa mère, elle aussi, se plaisait à ne pas faire grand chose. Il n'avait pas beaucoup d'argent, comme il ne faisait pas grand chose, mais ne s'en souciait guère. Il n'était cependant pas très heureux, car sans travail, pas de bonheur. Mais un jour, il n'y plus rien à manger, pas même une croûte de pain rassis. Et il ne restait plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Quel malheur, Jacques, lui dit sa mère. Il va falloir vendre notre pauvre vieille Daisy. Demain, tu te lèveras tôt et tu l'emmèneras au marché. Tâche d'en tirer un bon prix. Jacques ne dit rien. Et puis, il avait très faim. Alors, le lendemain, il se leva à l'aube et se mit en route avec Daisy. Jacques n'était pas allé bien loin, quand au détour d'un chemin, il rencontra un drôle petit bodhomme, qui portait une grande robe avec de grandes poches. « Bonjour à toi, mon garçon. C'est une belle vache que tu as là. Est-ce que tu accepterais de me l'échanger ? » Jacques se rappela les recommandations de sa mère et il demanda « Que me donnerez-vous ton échange ? » « Ceci ! » répondit le drôle de petit bonhomme en plongeant la main au fond d'une de ses poches. Il en sortit six beaux haricots. « Quoi ? Ça ? C'est ton ajac ? » « Oui, oui ! » rétorqua le drôle de petit homme. « Ceci ! » « Ne crois pas que ce sont des haricots ordinaires. » « Oh non, non, non ! Ce sont des haricots magiques. » « Mais tu devrais y faire attention. J'en ai perdu les instructions. Alors, je ne sais plus quels sont leurs pouvoirs. » Jacques aimait la magie par-dessus tout. Alors, il lâcha Daisy, prit les haricots et rentra vite chez lui. À peine arrivé, Jacques jeta fièrement les haricots sur la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'exclama sa mère. « Aïe, aïe, aïe ! » se dit Jacques. « Ce sont des haricots magiques, maman. Je les ai échangés contre Daisy. Au moins, nous avons quelque chose à manger. Enfin, dès qu'ils auront poussé. » La mère de Jacques était furieuse. Elle devint rouge de colère, se mit à crier et à taper du pied. Alors, elle jeta les haricots par la fenêtre. Et ce soir-là, ils se couchèrent tous deux sans rien avoir mangé. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pendant ce temps, il se passait de drôles de choses au dehors. Les haricots s'enfonçaient dans le sol. Leurs racines pénétraient profondément dans la terre. Et des pousses émergeaient à la surface. Elles faisaient craquer le sol et, s'en mêlant les unes aux autres, elles s'élevèrent haut dans le ciel. Elles continuèrent à grandir, grandir, grandir jusqu'au pays des nuages. Alors, une longue tige se pencha sur la maison et frappa à la fenêtre de la chambre. « Qui est là ? » demanda Jacques en baillant. Jacques vit d'étranges ombres sur le carreau éclairé par la lune. Ne sachant pas si c'était un rêve ou la réalité, il s'approcha de la fenêtre et ouvrit les rideaux. Là, ce courbet était ondulé dans le clair de lune, le plus grand haricot qu'il n'ait jamais vu. « Je me demande jusqu'où il monte ? » pensa Jacques. Il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir. Sans réfléchir plus longtemps, il enjamba le rebord de la fenêtre et se mit à grimper le long de la tige. Bientôt, sa maison ne fut plus qu'un point minuscule. Finalement, Jacques atteignit le pays des nuages. Alors, il sauta sur le sol gris et mousseux. Au loin, il pouvait voir un immense château. Jacques s'en approchant et frappa à la porte. Il entendit le cliquetis des clés que l'on tournait, le roulement des verrous que l'on tirait et le crissement des chaînes que l'on détachait. Enfin, la lourde porte grinça et Jacques aperçut une vieille femme qui le scrutait à la lumière d'une bougie. « Tu ne peux pas entrer ! » murmura-t-elle. « Il sera bientôt de retour. Va-t'en ! » « S'il vous plaît ! » supplia Jacques. « Je ne connais personne ici et je meurs de faim. Puis-je entrer un instant pour manger quelque chose ? » La vieille femme se laissa attendrir. « Bon, très bien ! Tu peux entrer une minute ! » « Mais il ne faut surtout pas qu'il t'aperçoive ! » « Qui ça ? » demanda Jacques alors qu'il traversait les couloirs poussiéreux du château en direction de la cuisine. Le long des murs étaient alignés d'énormes sacs qui teintaient « bling 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 » quand Jacques les frôlait. « Le géant, bien sûr ! » répondit la vieille femme. « S'il t'attrape, tu peux être sûr qu'il te mangera. » « Il a un affreux caractère et tu ferais mieux de l'éviter. Cache-toi vite parmi les sacs si tu l'entends arriver. » À peine eut-elle fini de parler que des bruits de pas lourds retentirent. « Bum ! Bum ! Bum ! Bum ! Bum ! » Jacques eut juste le temps de se glisser derrière une pile de sacs avant que la porte ne s'ouvre violemment « bling ! » et que le géant n'apparaisse. « Ça sent la chair fraîche ici ! » « Un enfant est venu dans cette pièce ! » « Où est-il ? » « Où le caches-tu ? » demanda le géant. « Bum ! Bum ! Bum ! Bum ! » Il renifla et regarda autour de lui d'un air soupçonneux. « Oh ! Ne sois pas idiot, dit la vieille femme. La seule chose que tu puisses sentir, c'est le ragoût que j'ai préparé. J'étais en train de le goûter. En veux-tu un peu ? » Bientôt, le géant eut englouti un énorme bol. « Bum ! » Il rôta bruyamment, puis il demanda. « Amène-moi mon noix ! Je veux encore plus d'or ! » La vieille femme se glissa hors de la pièce et revint bientôt, berçant un grand oiseau qui semblait bien triste. Pointant le nez hors de sa cachette, Jacques vit l'oie pondre des oeufs, chacun en or pur. À chaque fois qu'un oeuf apparaissait, le géant le plaçait dans une boîte géante. Puis il dit, « Maintenant, apporte-moi ma harpe ! Je veux écouter de la musique ! » Une fois encore, la vieille femme sortit de la pièce et revint avec une magnifique harpe faite d'or pur. Même les cordes étaient dorées. « Joue, harpe ! Joue ! » s'écria le géant. Et comme par magie, les cordes se mirent à vibrer toutes seules et la pièce s'emplit de la plus belle, de la plus délicieuse des musiques. Bientôt, le géant s'assoupit et ses ronflements ébranlèrent les murs du château. Jacques sortit discrètement de sa cachette et traîna avec précaution un des gros sacs remplis de pièces d'or à travers la cuisine. Il était très lourd et le cliquetis des pièces résonnait. Mais le géant n'ouvrit pas un oeil. Le cœur battant, Jacques tira, tira et tira le sac hors du château. Il atteignit enfin le sommet du haricot. Le sac était devenu trop lourd pour lui. Alors il l'abandonna et se glaissa glisser le long de la tige. Quand il mit pied à terre, il trouva sa mère qui l'attendait en se grattant la tête d'un air effaré devant la tige monumentale. « Il me faut une corde ! » s'écria Jacques. Il courut vers la cabane à outils et revint un instant plus tard avec une longue corde. Puis il remonta sur l'immense tige. Arrivé au sommet du haricot, Jacques attacha un bout de la corde à la tige et l'autre au sac plein d'or puis il le fit glisser. Quand il sentit que la corde était lâche, il sut que le sac avait atteint le sol et que sa mère l'avait détaché. Jacques retourna dans la cuisine du château pour y dérober un second sac. Alors qu'il passait près du géant, Loi le regarda d'un air suppliant et murmura « Est-ce que je peux venir avec toi ? Je déteste cet endroit ! » « Tu n'auras même pas besoin d'emporter ce sac ! Je pondrai autant d'œufs que tu voudras ! » Alors Jacques l'a pris dans ses bras et s'enfuit de la cuisine. Dans le couloir, il rencontra la vieille femme. « Puis-je venir avec toi aussi ? » demanda-t-elle. « Bien sûr ! » répondit Jacques. « Tiens, prends-loi pendant que je vais chercher la harpe ! » Mais au moment où Jacques s'empara de la harpe, elle se mit à crier. « Que se passe-t-il ? Qui es-tu ? Au secours ! Au secours ! » Le géant se réveilla en sursaut et s'élança à la poursuite de Jacques. Jacques courait de plus en plus vite, mais le géant était de plus en plus près. Lorsqu'il arriva au sommet du haricot, Jacques sentit la main du géant effleurer sa tête. « Oh ! Vite ! » s'écria Jacques. La vieille femme commença à glisser le long de la tige en portant l'oie. Et Jacques les suivit avec la harpe. Il pouvait entendre le géant crier et jurer derrière eux. La tige se balançait en penchant vigoureusement, d'abord à gauche, puis à droite. Mais la vieille femme et Jacques atteignirent le sol sains et saufs. Alors Jacques saisit la corde et la tira. Il tira, tira, tira encore jusqu'à ce qu'il put voir le géant qui le regardait fixement, cramponné de toutes ses forces à la tige. Puis Jacques lâcha la corde. La tige expulsa le géant comme une énorme catapulte. Incapable de s'agripper plus longtemps, le géant s'envola. Il fut projeté loin dans l'espace et l'on n'entendit plus jamais parler de lui. D'après ce que j'en sais, il y est encore. La vieille femme rentra à la ferme pour préparer le thé. La mère posa la harpe en or sur le buffet de la cuisine et Jacques fabriqua un abri pour l'eau magique. Il mit le sac d'or dans la cave, se servant chaque fois qu'il en avait besoin pour acheter quelque chose. Lors de ma dernière visite, la harpe a joué la gigue et le cannery écossais et nous avons tous dansé joyeusement. Et voilà, donc pour Jacques et le haricot magique et le texte en français a été écrit par Estelle Chaperon. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501